Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai été très impressionné par ce qu'on dit tout à l'heure dans leur discussion, les élèves, en effet, lorsque l'on dit que la compréhension immédiate est un cas particulier sur fond d'une foule de situations d'incompréhension, ce que je veux dire, ce n'est pas que chaque individu est le détenteur d'une sorte de code personnel qui serait passionné par son expérience, mais plus précisément que chaque individu communique avec les autres par l'intermédiaire d'un code collectif tel que la langue, code qu'il a en commun avec tous les gens qui ont reçu la même formation, la même éducation. Et du même coup, il me semble qu'il faut rompre avec un certain type de discours confus sur la fusion des consciences, il faut rompre tout à fait nettement avec le discours spiritualiste sur la communication des consciences comme manière de se regarder les yeux dans les yeux. Je pense en fait que l'apport de la linguistique, qui représente je crois une rupture avec cette idéologie que je dénonce, l'apport de la linguistique consiste à nous rappeler que la communication est toujours médiate, et qu'elle s'accomplit par la médiation de ce troisième personnage, qui est un personnage collectif, à savoir la langue. Et du même coup, le problème central, dans beaucoup de situations, devient de savoir pourquoi les individus oublient que leur communication est médiate, pourquoi ils peuvent croire qu'ils se comprennent immédiatement les yeux dans les yeux. Et là, je prendrai un exemple qui semble éloigné de notre discussion, mais qui en est en fait tout à fait proche, l'exemple de la perception de l'œuvre d'art. Lorsque nous interrogeons des visiteurs de musées appartenant à des milieux populaires, ils y sont fort rares, je le précise, sur l'expérience qu'ils ont de l'œuvre d'art, ils disent immédiatement qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas la langue dans laquelle s'expriment les artistes. Autrement dit, ils ont immédiatement le point de vue qui est celui du sociologue, alors que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on va vers des sujets cultivés, plus l'inconscience de l'inconscient qu'ils engagent dans leur compréhension s'accroît. Et on voit apparaître ce que j'appelle l'illusion charismatique, c'est-à-dire l'illusion selon laquelle la compréhension de l'œuvre d'art serait une sorte d'effet de la grâce. Et cette illusion s'exprime de façon manifeste chez les plus cultivés, par exemple chez les conservateurs de musées, qui croient que l'œil neuf, comme ils disent, peut déchiffrer immédiatement une peinture, par exemple, peut en avoir une compréhension immédiate, alors qu'en réalité, l'œil neuf de ceux qui n'ont rien appris, et en particulier qui n'ont pas appris à voir, ne voit rien. Oui, moi j'ai été frappé par votre utilisation du terme d'inconscient ou d'inconscience, d'ailleurs, vous venez de dire à l'instant inconscient, c'est non pas inconscient. Évidemment, on est tenté de définir dans les sciences de l'homme l'inconscient comme ce qui est, en somme, par deux vers nous, comme une sorte de code, à quelques niveaux qu'il soit pris, un code dont tout le monde se sert, une véritable règle du jeu, dont chacun se sert pour s'exprimer et qui structure, en somme, notre langage commun. Il est certain que nous, lorsque nous parlons d'inconscient, nous ne parlons pas de cet inconscient-là, nous ne parlons pas des règles du jeu, aussi bien, ça peut être aussi bien les règles d'un sport, les règles de la politesse, ou même ces sortes de règles du jeu qui sont les règles du, du, de notre langage. Je pense que ce niveau-là, également, nous devons l'envisager, mais nous ne le retrouvons qu'à travers toute une série de médiations très importantes. Comment est-ce que... Oui, donc je pense qu'il est important de distinguer précisément les deux niveaux, enfin, cet inconscient impersonnel dont parlent, je crois, les sociologues, les ethnologues et les linguistes, et cet inconscient personnel dont vous parlez. Oui, il est important de les distinguer, quitte ensuite à les retrouver, quitte ensuite par une série de médiations, d'intermédiaires, à retrouver ce problème de l'inconscient comme structure générale, comme structure sociale, comme structure ethnographique. Comment est-ce que nous, nous abordons le langage et le problème de l'inconscient ? Évidemment, nous l'abordons sur le plan de l'individu. Tout à l'heure, également, on parlait de symptômes. Il est certain que ce que la psychanalyse a apporté par rapport aux symptômes, c'est que, justement, elle ne l'envisage plus comme un indice. Prenez un symptôme courant d'une névrose, qui est une paralysie, c'est le symptôme classique, prenez la paralysie d'une main, chez une hystérique, eh bien, envisager cette paralysie comme un symptôme, c'est tout simplement, en effet, savoir que nous avons affaire à une hystérique qui pourra présenter également tel ou tel symptôme, et qui pourra être traitée de telle ou telle façon. C'est là la valeur de symptômes. La découverte psychanalytique est tout autre. Elle découvre que cette paralysie d'une main a une sens, a un sens, que c'est un certain discours, que c'est l'expression d'un certain désir. En d'autres termes, cette main, si elle est paralysée, c'est parce qu'elle pouvait servir à certaines manœuvres, à certaines manœuvres, disons, érotiques, par exemple, à certaines manœuvres également agressives, et que, si elle est paralysée, c'est à la fois pour exprimer le désir et pour l'interdire. C'est donc, comme un véritable discours, que le symptôme nous apparaît. Ce n'est plus du tout au sens des sciences, ni naturelles, ni même des autres sciences de l'homme. Oui, mais alors, en somme, ce qui vous rapproche, c'est que votre symptôme a un sens. Notre symptôme n'en est plus un, il est un discours. Mais ce sens, toutefois, est totalement ignoré du sujet. Il est totalement ignoré de l'individu, bien qu'il pourra être récupéré un jour ou l'autre. Précisément, et c'est là tout le problème. C'est que c'est un discours qui, non seulement, est ignoré du sujet, mais qui n'est adressé à personne. Une autre compréhension de l'hystérique, c'est de penser, par exemple, que l'hystérique joue la comédie, que si elle est paralysée de sa main, c'est pour qu'on lui dise quelque chose là-dessus. Ça n'est pas le cas. C'est un discours. Ce n'est pas un bénéfice, ça, ça peut être un bénéfice secondaire. Ça peut être ce discours de la main paralysée. L'hystérique continue à l'avoir, même si elle est seule. Elle ne l'adresse au départ à personne. Oui, mais ce qui fait que pour vous, c'est un langage et pas seulement un symptôme, c'est parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui traduit une maladie comme la fièvre. Il s'agit de quelque chose qui a un sens. C'est d'une part pour cela. Et c'est aussi parce qu'au cours de la cure, ce langage qui n'était adressé à personne devient adressé à quelqu'un et peu à peu entre dans un discours. Parce qu'il pourra y rentrer. Parce qu'il pourra y rentrer, parce qu'il pourra être, à un certain moment, devenir communication. Si vous permettez, c'est une parenthèse. Il se trouve que les biologistes, à l'heure actuelle, parlent lorsqu'ils envisagent les cellules sexuelles. Ils parlent d'un certain nombre d'architectures, de signes qui constituent un langage, lequel gouverne et commande les formes que prendra l'individu. Ces formes ont un sens puisque nous le récupérons ensuite, c'est-à-dire nous le comprendrons ensuite comme un sens. Est-ce que c'est la même chose, cet inconscient ? Que l'inconscient de votre individu ? Non, non, c'est plus parce que justement, cet inconscient va pouvoir redevenir communication, va pouvoir rentrer dans un dialogue à un certain moment. Tandis que l'ensemble des architectures qui gouvernent ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire des éléments à partir desquels se constituent l'hérédité et le maintien de l'espèce, ne sera jamais récupéré comme communication. bien qu'il le soit par l'homme qu'il comprend aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tandis que votre malade verra un jour le contact s'établir, c'est-à-dire ce qui jusque-là était un sens totalement inconscient, redeviendra une communication. Mais attention, c'est une attitude réflexive et après coup... J'ai toujours envie de dire la même chose, moi, quand je vous entends. C'est-à-dire que je me convainc de plus en plus que la linguistique est une science de patience, de minutie, et qu'elle est toujours désireuse, tout au moins dans le temps présent, d'aller beaucoup moins vite que vous voudriez de la faire galoper pour les besoins de vos propres disciplines. Pour nous autres, nous en sommes toujours à Saussure qui disait la sémiologie est une science, et ce serait la science générale des systèmes ou des moyens de communication des hommes entre eux. La linguistique en serait peut-être la partie la plus importante, la partie privilégiée, mais elle n'en serait qu'une partie. Et cette sémiologie, nous devons bien dire, sans aucune acrimonie contre ceux qui ont commencé à la faire, qu'elle est toujours à faire. Je ne suis pas sûr que l'interprétation de tous les phénomènes que vous étudiez en psychanalyse ne relèverait pas d'une sémiologie plutôt que d'une linguistique. Parce que pour les linguistes, et ça entraînerait dans un discours un peu particulier, il y a un progrès qui a été fait au moins depuis 25 ans, c'est que le langage a des fonctions différenciées. Et nous aimerions bien qu'on les différencie toujours. Lorsque nous sommes à peu près d'accord, je crois tous les linguistes d'aujourd'hui, sur le fait que la fonction centrale, sans laquelle le langage n'existerait pas en tant que tel, c'est la fonction de communication, qui est une fonction essentiellement sociale. Qu'à côté, le langage qui est un instrument polyvalent puisse être utilisé à d'autres fins, c'est certain, il peut être utilisé pour manifester le sujet lui-même, dans certaines maladies, aussi dans les formes artistiques, par exemple, dans simplement les mouvements d'humeur de l'individu. Et lorsque nous le voyons comme instrument de communication, nous sommes sur un terrain solide, parce que, et c'est là, peut-être qu'on pourrait commencer à discuter, le langage, lorsqu'on le définit en tant qu'instrument de communication entre les hommes, on fournit aussi des critères de vérification, ceux qui préoccupaient nos auditeurs ce matin. sur l'intercompréhension. Quand je dis « Nicole, apporte-moi mes pantoufles », l'intercompréhension fonctionne à tous les coups dans un groupe de locuteurs de langue française. Eux se préoccupaient, justement, des limites de cette intercompréhension. Mais avant de s'occuper des limites, il faut s'occuper de l'immense quantité des communications qui, dans la journée, pour téléphoner, pour manger, pour nous réunir, car enfin c'est un triomphe de la communication, même pour ceux qui ne croient pas à la communication des consciences, que ces 25 personnes qui sont ici se trouvent à cet endroit pour parler de ce sujet et en parlent. Croyez-vous qu'il n'y a pas un malentendu fondamental dans ce que je dis « Nicole, apporte-moi mes pantoufles ». Je ne crois pas, je ne crois pas, on ne vous apportera jamais un micro, ni une montre. Et pour nous, la communication, c'est très humble peut-être pour un psychanalyste. Mais si on veut faire l'économie de cette étape d'analyse extrêmement humble, on ne saura rien sur le langage, on continuera à écrire des romans sur le langage. Permettez-moi, salvez. Permettez-moi une seule question. La communication est certainement une fonction fondamentale, mais on communique sur quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une question de communication, il y a une question, comme on dit, de message, ou si vous voulez, de contenu de la communication. La communication ne doit pas être seulement la communication entre deux locuteurs, entre celui qui émet et celui qui reçoit. Elle doit être encore tout un contenu qui est émis. Le problème du contenu de la communication est tout aussi important que le problème de la communication. Sur ce point, je pense qu'on peut faire une réponse de fait. Le fait de parler pour ne rien dire, c'est encore parler pour dire quelque chose, pour dire que l'on parle plutôt que de se taire. Je pense que c'est là un des faits fondamentaux sur lesquels les sociologues et les ethnologues ont réfléchi. Je pense que, par exemple, la prohibition de l'inceste peut être décrite comme la prohibition du fait de parler tout seul. L'incestueux est celui qui parle tout seul, qui, au lieu de communiquer cette parole qu'est la femme qui lui a été attribuée par la biologie... Métaphore. C'est une métaphore, sûrement. C'est une métaphore. Non, 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 parce que vous êtes en train de prendre des communications qui n'ont pas une visée objective, ce que un philosophe appelait les actes non-objectives. Ça veut dire simplement ceci, que l'expression ne renvoie qu'à elle-même. Vous êtes en train de prendre des cartes où, au lieu de communiquer quelque chose du monde, de l'un à l'autre, car vous m'avouez qu'il y a trois termes dans la communication. Celui qui parle, celui qui reçoit, et le contenu, ce contenu compte bien dans le langage. Oui, bien sûr. Vous êtes en train de prendre un exemple de communication où la communication se prend elle-même. Oui, mais du point de vue du sociologue ou de l'ethnologue, ces phénomènes ont une importance énorme. Des phénomènes comme la fête, des phénomènes comme l'échange, l'échange de dons, des phénomènes comme l'échange de défis et de ripostes dans l'échange d'honneur, etc., sont typiquement des phénomènes de communication pour la communication, dont le contenu est précisément la communication, mais qui ont une fonction sociale éminente en ce qu'ils ont pour fonction de dire, qu'on communique plutôt que de ne pas communiquer, que l'on fait donc partie d'une communauté, que l'on crée une communauté par l'acte de communication. Et je pense qu'une foule de phénomènes sociaux serait inintelligible et absurde purement, si on ne faisait pas intervenir cette fonction déterminante, à savoir d'établir des relations plutôt que de ne pas en établir. C'est-à-dire qu'il y a un impératif social fondamental, je crois que c'est le sens du tabou de l'inceste, ou de l'impératif, par exemple, de l'interdiction du prêt à intérêt, enfin, une foule de conduites ont le même sens, à savoir, il faut parler. Mais alors je pense, oui, à vous, non, non, parce que je pense simplement à un exemple. Allons l'autre jour voir une pièce de Ionesco sur la scène, je n'ai pas vu de Ionesco, mais dans la queue qui attendait devant le théâtre français, tout le monde faisait du Ionesco, c'est-à-dire parler pour parler. On récitait des lieux communs en vue d'établir un échange pendant la temps. Vous venez de prononcer le mot lieu commun, enfin, le mot lieu commun était une merveille, enfin, les lieux communs sont précisément les terrains communs, les terrains de rencontres à propos desquels on peut parler pour ne rien dire. Enfin, je pense, par exemple, au roman de Nathalie Sarraute, enfin, qui sont tout au long, enfin, des tissus de lieux communs, enfin, lieux communs qui rendent possible l'existence de groupes sociaux qui n'auraient pas grand-chose à se dire s'ils avaient à se dire du contenu. Mais là, je pense que vous ne verriez aucune objection à dire qu'en effet, là, nous sommes dans un domaine qui est celui d'une science générale de la communication, c'est-à-dire dans le domaine d'une sémiologie et non pas, en effet, dans le domaine de la linguistique. Ça, nous vous l'accordons tout à fait volontiers. Nous sommes d'emblée plongés dans des systèmes de signes dont la science... Attention, de signes ou de symboles ou d'indices ou de symptômes ou d'autres unités que de signes linguistiques. Nous sommes quand même dans des systèmes de signes qui conservent certaines caractéristiques qui les rapprochent malgré tout du langage. Il est certain que le tabou de l'inceste, c'est l'obligation d'échanger avec quelqu'un d'autre. Et là, nous rejoignons un certain nombre de systèmes symboliques qui sont peut-être d'ailleurs, eux, à la racine de cet inconscient individuel dont nous parlions tout à l'heure. Il est certain que pour nous, l'inconscient individuel retrouve un certain nombre de structures qui, elles, sont des structures profondément inter-individuelles. Je ne dirais pas sociales parce que c'est peut-être un terme que je n'aime pas beaucoup. Bon. Nous retrouvons notamment des structures qui sont celles des fantasmes. Nous parlions tout à l'heure d'un symptôme. Un symptôme qui exprime quelque chose, exprime toujours un désir et le désir d'un individu est mis en scène dans un certain fantasme où le sujet se raconte, il peut se le raconter en mots et consciemment. Souvent, on sait qu'il se l'est raconté ou on peut reconstruire la façon dont il se l'est raconté. Il se raconte une certaine scène qui lui apporte une certaine satisfaction. Eh bien, ces fantasmes sont évidemment éminemment individuels mais retrouvent néanmoins des structures collectives. Nous savons qu'il n'y a pas une infinité de fantasmes ou en tout cas, nous savons qu'il y en a un certain nombre, je ne dirais pas d'archétypes, mais de types. Il y a, comme disait Freud, un certain nombre de fantasmes originaires. Par exemple, les fantasmes dites de la scène primitive ou encore le fantasme dit de la castration. Eh bien, c'est à travers ces fantasmes, structures toujours semblables, que l'inconscient individuel va rejoindre des structures collectives. Eh bien, il m'est arrivé souvent, et d'une façon inconsciente, de répéter... Inconsciente, c'est pas vous, monsieur. de répéter un verre de Paul Valéry. Vous savez, c'est le début de la jeune parc. Et le début de la jeune parc, c'est une sorte d'attaque. Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure seule, avec diamants extrêmes. Mais qui pleure, si proche de moi-même, au moment de pleurer. Or, quand je répète ces vers, malgré moi, au lieu de dire qui pleure, je dis qui parle. Cette question que je voudrais vous poser, qui parle ? Quel est le sujet parlant ? Le linguiste, tout au moins, c'est celui que je suis, vous répondra d'une manière très simple. Il vous dira, c'est le locuteur qui parle. Alors, c'est une manière très simpliste de répondre. Mais, au fond, plus je vous écoute, et plus je suis parlé, et je suis frappé du fait que cette place centrale que les problèmes du langage occupent dans les sciences humaines d'aujourd'hui, c'est pas la linguistique qui l'a revendiquée. À la différence de beaucoup d'époques scientifiques où une science arrive, avec ses conquêtes dont elle est fière, avec son impérialisme, et dit à partir de maintenant, c'est avec moi qu'on va compter, c'est à partir de moi qu'on va tout organiser. Nous sommes assez satisfaits, plutôt, disons, une formule plus modeste. Moi, je suis assez satisfait quand je dis que la linguistique pourrait être une bonne science auxiliaire de toutes vos sciences spéciales. Tandis que ce qu'on attendrait d'elle, c'est qu'elle apporte une baguette magique. Je vous dis donc, quand vous vous posez la question qui parle, nous disons, c'est le locuteur, et nous nous posons des problèmes très simples, et nous avons la conviction que si on ne répond pas à ces problèmes très simples, on ne résoudra pas vos problèmes. Nous pensons qu'on ne les résoudra pas si on ne commence pas par apprendre simplement ce que c'est qu'un locuteur, un auditeur, et simplement, par exemple, si on n'apprend pas que c'est la pratique qui établit que le langage est un moyen de communication. Je suis sûr qu'on m'a compris quand on exécute ce que j'ai dit. Ce qui fait, ce qui est d'une manière très indirecte, mais très efficace, de montrer que vraiment la fonction centrale du langage, c'est la fonction de communication, très bêtement peut-être matérielle pour un philosophe, très discursive et très lourde pour un poète, mais c'est à partir de cela qu'on comprendra les autres. Donc, je revendique une place très modeste pour la linguistique et je crois que s'il était une bonne science auxiliaire, elle aurait rempli tous ses devoirs dans la mesure où elle en a vis-à-vis des sciences qui se présentent à sa porte en ce moment en attendant d'elle peut-être plus qu'elle ne se sent capable d'apporter aujourd'hui. Demain, j'en verra peut-être. Vous êtes trop modeste. Une seule phrase, si je ne la discuterai pas, c'est que votre linguistique n'a pu se développer et atteindre une telle profondeur. Nous lui demandons aujourd'hui quelque chose que parce qu'elle a utilisé des tas de choses. S'il n'y avait pas eu des mathématiciens, s'il n'y avait pas eu des psychanalystes, s'il n'y avait pas eu tout cela, je ne sais pas ce que deviendraient les grammaires génératrices, je ne sais pas ce que deviendraient les statistiques de mots qui se suivent. Votre linguistique a emprunté beaucoup de choses à tout ce qui était autour d'elle. Et aujourd'hui, vous dites très modestement pardon, pardon, nous nous occupons d'un tout petit domaine. Ceci dit, c'est tout ce que je voulais dire. Vous êtes trop modeste. Vous êtes modeste, mais vous dites parfois des choses significatives et vous avez fait tout à l'heure un lapsus, mon Dieu, fort intéressant. Vous avez dit, plus je vous écoute et plus je suis parlé. Vous ne vous êtes peut-être pas entendu, mais enfin, c'est là tout le problème. En tout cas, pour nous, c'est là tout le problème. C'est-à-dire que pour le psychanalyse, chaque fois où nous parlons, c'est d'autre part que ça parle. Chaque fois où nous parlons, je ne le tire pas du côté d'un inconscient individuel, mais je le tire... Je ne le tire pas du côté individuel, je le tire du côté de sa signification à mon avis profonde. C'est que chaque fois où nous parlons, nous sommes plusieurs qui parlent. Ce que nous avons essayé de découvrir, c'est qu'en effet, en nous, il y avait du fait des identifications, plusieurs personnes qui dialoguaient. J'ai parlé tout à l'heure de fantasmes. Ces personnages du fantasme se retrouvent constamment à l'intérieur du sujet, dialoguant entre eux, dialoguant dans le rêve, mais dialoguant également constamment à l'état subliminaire ou inconscient. Nous sommes parlé à travers notre moi. Bien sûr, c'est notre individu qui parle, mais on peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui parle en nous sans être encore sujet. C'est ça tout à l'heure qui était en cause dans le symptôme. Ça parle sans parler à quelqu'un et sans que ça vienne de nulle part jusqu'au moment, évidemment, où cela devient quelque chose dans un traitement psychanalytique. Sauf au moment du silence. Parce qu'au moment du silence, en effet, là, nous ne parlons plus à quelqu'un et peut-être personne ne parle plus à nouveau. Vous avez cité un très beau vers de Valérie. Moi, j'en citerai un autre de Hölderlin qui est merveilleux. « Ein Zeichen sind wir, nous sommes un signe » sans interprétation. « Insensible, insensible. » « Et nous avons presque perdu le langage dans le lointain. » Eh bien, par moment aussi, nous ne sommes plus quelqu'un qui parle, nous sommes parlé, comme vous l'avez dit, et même nous servons de signe dans un discours qui nous dépasse. De même que, là, nous rejoignons tout de même quelque chose de concret, puisque je vois, vous pensez que nous parlons un peu métaphysique. Nous rejoignons quelque chose de concret, qui est le fait qu'étant petit enfant, et même étant fœtus, avant de naître, avant même d'être conçu, nous étions déjà un signe véhiculé par la famille. Nous étions déjà le signe du désir de quelqu'un ou, au contraire, de son agressivité, de sa haine. L'indice, moi, je dirais. Il devait être interprété, il ne pouvait pas être lu. Il était interprété, mais non lu. À partir du moment où il est interprété, lui, il devient signe. Je crois que la science du XXe siècle devrait mettre en exergue à l'entrée de ces laboratoires. Méfiez-vous de la métaphore. Alors, il n'y a qu'envoyer les mathématiques et le codage. Vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de métaphore. Il n'y aura plus qu'un système binaire. Ce n'est même pas certain. Vous remplacerez tous les mots, tous les sens, par des termes parfaitement définis par leurs expressions bien constituées, et vous ferez fonctionner ce système. Le locuteur sera une machine qui émettra le système. Le récepteur recevra les systèmes qu'il peut recevoir et renverra les autres. Et vous aurez substitué un langage pur, si on peut l'appeler langage, aux métaphores, comme vous l'éliminez. Il ne sera plus rien. Non, non, l'essentiel, c'est que quand on fait une métaphore, on sache que c'est en études et quand on parle un langage pur, on sache que c'est un langage pur. Qu'en pensez-vous de cette querelle ? Je crois que l'on peut répondre que ce n'est jamais moi qui parle et que c'est toujours que l'on parle en moi. Je dirais plutôt on parle en moi, que ça parle en moi, en ce sens que lorsque je parle, que je parle de mathématiques ou que je parle de physique ou que je parle d'amour, enfin, je parle toujours un langage et du même coup, on parle en moi plus que je ne parle ce langage que je suis censé parler. Et cela, me semble-t-il, est important pour la science de l'homme. En effet, la science de l'homme, me semble-t-il, a opéré sa révolution fondamentale lorsqu'elle a compris que finalement, celui qui parle ne sait pas ce que c'est que parler et qu'il ne suffit pas de réfléchir sur ce que c'est que de parler et pour savoir ce que c'est que de parler, lorsque la science de l'homme a compris qu'il fallait expérimenter sur ce que c'est que de parler, sur la parole de ce qui parle, etc., pour découvrir ce que c'est que de parler. Et si nos sciences sont des sciences expérimentales, et je pense que c'est là le point commun entre la révolution saussurienne et la révolution durkémienne, si nos sciences sont expérimentales, c'est parce que le simple retour réflexif sur ce que c'est que de parler, sur ce que c'est que d'échanger, etc., n'apporte finalement que très peu de choses ou alors encore pour reprendre une formule que j'ai employé tout à l'heure, du discours confus sur la communication des consciences. Elle n'apporte qu'un discours qui finalement fait pléonasme avec le discours, alors que ce qu'il s'agit d'apporter, c'est un discours qui soit la vérité du discours. Qu'est-ce que la linguistique ? La linguistique, c'est la science qui se propose d'étudier le langage, mais définie comme la collection des langues naturelles et les règles qui les expliquent. et on s'est aperçu que les codes qu'on appelle les langues naturelles ont des propriétés très particulières, notamment, elles sont construites avec des unités dites unités signifiantes. Ces unités sont construites à leur tour avec d'autres unités qu'on appelle distinctives. En gros, c'est les lettres et les mots, c'est-à-dire les phonèmes et les monèmes. C'est la linguistique. La sémiologie, c'est Saussure qui a proposé ce mot pour une science qui étudierait tous les systèmes et même on peut ajouter tous les moyens de communication car il y a des moyens qui ne sont pas systématiques entre les hommes. Et par exemple, une sémiologie même bien ébauchée résoudrait la question de savoir si la peinture est un langage, c'est-à-dire si la peinture fait communiquer quelqu'un avec quelqu'un et comment. Et si notamment, on a le droit de parler d'un langage, c'est-à-dire si la structure des unités et les règles d'utilisation de ces unités sont isomortes avec celles, c'est-à-dire de même type naturelles. Même chose pour la sculpture, le catch, le cinéma, etc. Voyez, il faudrait étudier aussi la règle de politesse où tout ça serait la sémiologie. Et la sémantique, c'est l'étude du sens, des significations. Par exemple, quand j'ai étudié, moi, tous les mots qui désignent des habitations, j'essaie de voir qu'est-ce que ces mots ont de commun quant à leur signification, c'est-à-dire quels sont les traits qui font que dans notre esprit on les apparente quant au sens. À propos de l'exemple, on peut parler de langage, c'est-à-dire le problème que nous posions, c'est de savoir si on peut parler de langage lorsqu'il n'y a pas de communication et lorsqu'il n'y a pas d'intention de communication. Bon, alors je crois que ça, c'est une des questions de fond et je pense qu'il va être repris dans notre émission. Autrement dit, vous voulez demander si véritablement quand on emploie le mot langage, c'est ce que vous dit M. Moulin, est-ce qu'on a le droit d'envoyer en toute rigueur parce qu'on a dit ce qu'on ne parle pas les conditions mais on ne parle pas les conditions. Et je crois que ça, c'est une des questions que vous vous posez, il ne faut pas répondre maintenant, vous répondrez demain. Non, non, vous répondrez demain. Dans la série animée par Mme Dina Dreyfus, inspectrice de l'Académie de Paris, assistée par Alain Badiou, Marie-Hélène Lavallard, Camille Pernault, Pierre Trottignon, c'était la deuxième émission sur le langage, prise de vue à l'American Center for Students and Artists in Paris, images, Georges Meunier et Daniel Sarad sont Georges Dadoun, script, Marie-Vonne Blais, montage, Josette Jourdan, assistant réalisateur, Jean-Jacques Chacquemendès, réalisation, Jean Fléchet.